Bonsoir tout le monde, bonsoir et merci d'être là. On se souvient, Dieu lui-même te rend grâce, parce que toi, fils de Dieu, se prépare à se reconnaître tel que Dieu t'a créé, à accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Et ce que je vous propose comme rencontre, on est quelques jours avant Noël, le 15 décembre, je vous propose d'utiliser ce texte précieux, les règles pour la décision, comme un immense cadeau de Noël. Un cadeau qui va nous permettre d'entraîner notre esprit à toujours écouter la voix de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Parce que vous êtes bien d'accord, continuellement on écoute ou bien l'ego, les égaux, les lois de l'ego, ou ce qu'on a appris d'un beau livre qui parle de ses croissances personnelles, comment l'ego se développe, etc. Ou alors on écoute la voix de Dieu en nous. On pense avec l'Esprit de Dieu qu'on pense. Ou alors dans cet esprit qu'on a divisé, qu'on a appelé l'ego, où Jésus nous dit on pense penser. Alors, arriver à cette décision, entendre la voix de Dieu en nous, à chaque instant. arriver à entraîner notre esprit, pour que ce soit notre état d'esprit naturel. Je suis tel que Dieu m'a créé. Donc je vous propose de partager tout de suite l'écran. Voici, avec ce précieux texte, les règles pour la décision. Je suis tel que Dieu m'a créé. On se souvient que l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. J'ai donc besoin de le faire taire, pour arriver à ouvrir mon esprit à ce que Jésus nous présente dans ce cours. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne à entendre la voix de Dieu en nous. Tout ce cours a pour but de nous amener à tout donner au Saint-Esprit. La voix de Dieu en nous, notre enseignant, notre guide. Et en même temps, le pont entre nos illusions et la vie. Il n'y a pas de lien entre les illusions. Cherche dans le problème tant que tu voudras. Tu ne trouveras pas la vérité. Le problème humain est faux. Dieu est amour. Dieu, c'est le tout. Et il n'y a rien d'or du tout. Et Dieu amour n'a pas fait le mal, créé le mal. Alors, toute cette souffrance, toute cette manière de percevoir, où on aboutit à nos blessures du passé, le petit enfant blessé, la culpabilité, la souffrance, la colère, la tristesse, la maladie, tous ces états viennent de notre état d'esprit séparé, divisé. Jésus va nous dire, change, change d'esprit. pour penser avec l'esprit de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et pour arriver à comprendre comment arriver à changer d'esprit. Ce soir, Jésus nous dit, change d'esprit, c'est une décision. Et cette décision, soit même, peut la prendre, et que soit, qui construit toujours notre esprit. Ces décisions sont continuées. On va voir ça dans le texte d'aujourd'hui. Et le pouvoir de décision nous appartient. Alors, voici l'intérêt, ou le cadeau, d'étudier ce texte ce soir. Dans ses règles pour la décision. On est au chapitre 30, le nouveau commencement. Le nouveau commencement, c'est renaître au Christ en nous. C'est s'éveiller. Tout simplement, on rêve quand on croit au jeu égo séparé. Et toutes ces misères. Dieu n'a pas créé le mal. On le perçoit. On le vit, on le ressent, on en meurt. Mais ça ne le rend pas réel, pour autant. C'est mon rêve. Alors, ce nouveau commencement, c'est ce réveil. C'est renaître au Christ en nous. Voilà Noël. Et voilà pour moi. Pourquoi pour moi, ce cadeau ce soir, je l'appelle notre cadeau de Noël. ce nouveau commencement. Alors, Jésus nous dit en introduction, le nouveau commencement devient maintenant le point de mire du curriculum. Le but est clair. Mais maintenant, tu as besoin de méthodes concrètes pour atteindre ce but. Alors, le but est clair. Le but de notre curriculum de secours, c'est retrouver cette vérité qui je suis, telle que Dieu m'a créé. Et donc, ce que je viens faire, c'est la terre. Et pour retrouver cette véritable identité, Jésus dit, la vérité à ton sujet a besoin de t'être révélée. Et elle nous est révélée. À travers ces textes que Jésus a dictés, mot à mot, il a fait le chemin. C'est pour ça qu'il est le chemin. La vérité et la vie. Il connaît qu'il est le Fils de Dieu. Il connaît que Dieu a créé un seul Fils. Toi, t'es qui? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, t'es le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. Mais comment arriver à trouver cette vérité dans la vie de tous les jours et jusqu'à la fin de notre vie sur notre terre? Après, Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne te concerne pas. Mais vive cette vérité en nous. Cette vérité a besoin de nous être révélée. et le chemin, c'est à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, on écoute toujours où la voix de Dieu, le Saint-Esprit, ou alors l'ego, les égaux, les beaux livres, les théories de toutes sortes, que Jésus va appeler l'antéchrist, ce qui m'empêche de me joindre au Christ. On reviendra sur ces termes. Donc, le but de ce cours, c'est nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, notre enseignant, le pont entre les illusions et la réalité. Et donner au Saint-Esprit, c'est recevoir. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Le but de ce cours, maintenant, est clair. Tout donner, nos pensées, nos perceptions, notre vie tous les jours, nos décisions, au Saint-Esprit, pour recevoir cette manière d'être guidé par la voix de Dieu en nous, au lieu des égaux, idoles qu'on s'est fait. Et pour arriver à ce but, Jésus dit, tu as besoin d'une méthode concrète pour l'atteindre. Et la rapidité avec laquelle ce but, tout donner au Saint-Esprit, écouter une seule voix, la rapidité avec laquelle il peut être atteint, dépend uniquement de cette seule chose, ton désir de t'exercer à chaque étape. Alors, vous vous souvenez de ce concept important? Oh mon Dieu, excusez-moi. Alors, R à tombe. Excusez-moi. Donc, le concept important du petit désir dans ce cours. Je vais donc fermer l'autre ligne du même cours avant que la même histoire recommence sur votre téléphone. Merci, excusez-moi. Ton petit désir, ce désir de vouloir la vérité, ce désir de s'exercer à chaque étape. Alors, de quoi on parle quand on parle de ces étapes? Des leçons, on est à la fin du texte, on va commencer dans notre livre, c'est le son qui vont suivre. À chaque leçon, à chaque décision, à chaque rencontre de ma vie, à chaque journée de ma vie, à chaque perception, ton désir de t'exercer pour entendre le Saint-Esprit, pour t'apprendre à tout donner, te laisser être guidé par la voie de Dieu en nous, plutôt que toutes les lois de l'ego qu'on s'est enseignées. Chacune de ces étapes aide un peu chaque fois qu'elle est tentée. Tout est simple dans notre cours. Et, il n'est pas nécessaire de réussir un exercice. chacune de tes exercices aide un peu. Il n'y a pas de notion de performance. Tu vas y arriver et maintenant, tu ne te tromperas plus. Mais exerce-toi. Et la répédité avec laquelle ce but va être atteint dépend de ton désir de t'exercer à chaque étape. Et ensemble, ces étapes te conduiront des rêves de jugement aux rêves de pardon. et hors de la douleur et hors de la peur. Ce cours est simple et il dit exactement ce qu'il dit. Et cette manière de tout donner au Saint-Esprit, d'entendre sa réponse et de ne plus avoir peur d'être guidé par la voix de Dieu en nous, nous amène hors de la douleur et hors de la peur par ce chemin qui est le pardon comme le Christ nous l'enseigne. toutes nos souffrances relèvent de cette notion de jugement, séparation. Vous vous souvenez dans cette phrase, la seule et unique erreur à la base de toute ta souffrance, c'est cette idée de séparation, ces rêves de jugement, comment on sépare nous en jugeant. Et vous voyez, on sépare, compare, toujours plus, moins, et toujours condamnation. Et vous vous souvenez, à chaque fois qu'on souffre, c'est toujours parce qu'on pense que c'est à cause d'un coupable à quelque part. C'est ce pardon qui a besoin de s'accomplir en nous pour sortir hors de la douleur et hors de la peur. Ces règles, donner au Saint-Esprit, entendre sa voix, te laisser être guidé, ces règles ne sont pas nouvelles pour toi, mais elles sont encore davantage pour toi des idées plutôt que des règles de pensée, ma manière à moi de penser, jour et nuit, une règle de pensée. C'est pourquoi nous avons maintenant besoin de les mettre en pratique pendant quelque temps jusqu'à ce que ce soient les règles selon lesquelles tu vis. voilà où nous conduit ce texte important, les règles de la décision, ce que je vais appeler aujourd'hui notre cadeau de Noël. On va vivre selon cette manière de penser, ces règles. Nous cherchons maintenant à en faire des habitudes afin que tu les aies toutes prêtes et quel que soit le besoin, quelle que soit la circonstance, le souvenir, la relation. Alors, les règles pour la décision. Au paragraphe 1, Jésus nous dit et comme première donnée, les décisions sont continuelles. C'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit et c'est nous qui décidons d'être triste, c'est nous qui décidons d'avoir peur, c'est nous qui décidons d'être heureux ou malheureux. Ces décisions sont continuelles. Jésus nous dit tu ne sais pas toujours quand tu les prends. On ne s'en rend pas compte. On est tellement habitués de fonctionner dans le système de pensée de l'ego. Mais avec un peu de pratique, avec celle que tu reconnais, c'est un état d'esprit qui commence à prendre forme et qui va t'aider pour tout le reste. Voilà notre exercice ce soir. Voilà ce à quoi Jésus nous invite à exercer notre esprit, à reconnaître les décisions qu'on prend et avec le bon état d'esprit. Donc, on va découvrir qu'il y a deux règles à une décision et ce n'est pas compliqué. Je m'amuse à dire on va prendre à compter jusqu'à un, deux. Et avec ce bon état d'esprit adopté consciemment, chaque fois que tu t'éveilles, tu prendras vite les devants, les devants sur tes vieilles habitudes, les devants sur tes croyances qui t'amènent dans la douleur ou la peur, dans nos jugements de condamnation. Et là, la première indication de comment utiliser ce que Jésus nous enseigne ce soir, c'est d'abord chaque fois que tu t'éveilles le matin. « Et si tu trouves que la résistance est forte et le dévouement est faible, tu n'es pas prêt, ne lutte pas contre toi-même. » Alors, « Tu n'es pas prêt, je le répète toujours, c'est pas écrit, t'es pas capable, t'es pas assez évolué, ferme le livre, tu comprendras pas. » C'est écrit, « Ne lutte pas contre toi-même. » En traduction libre, on pourrait dire « Ne te culpabilise pas, ne te condamne pas, ne te chicane pas. » Et quelqu'un avec sagesse avait rajouté autour de la table « Ne te compare pas. » Toutes nos comparaisons, c'est des jugements. Mais pense à la sorte de journée que tu veux et dis-toi qu'il y a une façon dont cette journée même peut arriver exactement comme ça. Alors, voilà le début. Puis, essaie encore d'avoir la journée que tu veux si tu es ailleurs que dans cette paix et cette joie. Alors, je vais aller tout de suite au résumé, au revenir à étudier le texte au complet. Et là, vous allez voir que très souvent dans les textes, on a besoin de lire un texte jusqu'à la fin. Et maintenant, connaissant où Jésus nous amène, revenir relire ce texte, ces règles de la décision, nous amène hors de la peur, hors de la douleur. Et ce cours dit exactement ce qu'il dit, « Il ne prête pas à interprétation, » nous dit que Jésus. Donc, ça vaut vraiment la peine d'expérimenter. Alors, première étape, au matin, au réveil. Et j'ajoute, avant d'ouvrir les yeux, quelle journée je veux? Et de qui le monde est-il pour toi le royaume aujourd'hui? Dieu ou l'égo? Alors, tout de suite, quelle journée je veux? on va réaliser qu'inévitablement, ces décisions sont continuelles. Inévitablement, cette journée, je la passe dans le royaume de Dieu. Et tu es le royaume de Dieu, toi, tel que Dieu t'a créé. Ou alors, c'est, tu es sous l'égide de l'égo, le tyran. Et un tyran, ça te tyrannise. Vous vous souvenez, il fait un pas dans le système de pensée de l'égo. L'autre va suivre, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rendras pas compte. Alors, c'est pour ça que ces règles de décision ce soir sont si importantes. On va entraîner notre esprit à la journée qu'on veut vraiment. Alors, qu'est-ce que je veux? Être l'hôte de Dieu ou l'otage de l'égo. Le monde pour toi aujourd'hui, il est le royaume de Dieu ou sous l'égide de l'égo. Et c'est cette question qui va nous nous guider parce que tout le long de notre journée et depuis notre vie, on les prend ces décisions. On ne s'en rendait pas compte. Mais entre vous et moi, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps dans le royaume sous le règne de l'égo et que de temps en temps, on avait ces moments de paix, de joie qui dépassent l'entendement de tout le système de pensée de l'égo. Alors que là, ce que Jésus nous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser ces règles pour ce changement d'esprit et nous amener à penser comme Dieu pense, à penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes, au lieu d'avoir séparé notre esprit et faire de nous une partie de nous qu'on a appelée l'égo. C'est une image de soi. Et tout de suite, une image, ça ne décide pas. Ça ne pense pas, ça ne décide pas. Donc, c'est moi qui décide avec une image de moi. Prenez bien cette image-là. Ça ne pense pas à une image. Ça ne décide pas. Donc, c'est moi qui me prends pour un égo, qui suit les lois de l'égo, les lois des autres égaux, des beaux livres, des théories à n'en plus finir. Et là, Jésus nous rend un immense service en nommant l'égo et ses lois avec un seul mot, l'antéchrist. Alors, où je me joins au Christ pour décider et je le prends comme conseiller et c'est lui qui va me guider dans ma décision? Ou alors, je prends l'antéchrist, l'égo, des idoles, des images de soi. Et Jésus va nommer, donc, va nous faire comprendre dans ce texte qu'en fait, on ne décide pas tout seul. Mon tout seul, c'est une image de moi. Mon tout seul, on l'a appelé l'égo. Une image, ça ne décide pas. Alors, c'est moi qui la prends la décision et je la prends avec un conseiller. Donc, la première règle pour arriver à nos décisions qui sont continuelles, mais là, on apprend à les observer, nos décisions, à choisir nos décisions et on choisit toujours avec un conseiller. On n'avait pas réalisé ça. Alors, Jésus nous dit, tu décides pas seul, tu décides avec un conseiller. Qui est mon conseiller? Et donc, la première règle. Qui est mon conseiller? C'est le Christ. Le Christ qui m'apprend à entendre la voix de Dieu en nous. Et pour entendre le Saint-Esprit en nous, il m'est demandé puisque c'est complètement, volontairement qu'on va accepter de donner au Saint-Esprit d'écouter sa réponse et d'être guidé par la voix de Dieu en nous. Mais c'est complètement librement. Le Saint-Esprit ne peut pas décider pour nous. Et donc, le Christ m'enseigne à tout donner au Saint-Esprit, écouter sa voix et le suivre. Pourquoi suivre le Saint-Esprit? Il n'est pas de la soumission parce que le Saint-Esprit est à la fois dans l'Esprit de Dieu, le « un », l'unité, le « tout ». Donc, le Saint-Esprit va dire la même chose à tout le monde. Et, le Saint-Esprit est à la fois en Dieu et à la fois en toi, dans ton esprit. Alors, on comprend que le Saint-Esprit parle à la fois pour Dieu et pour toi. Et c'est pour ça qui est mon conseiller, le Christ qui m'enseigne à tout donner au Saint-Esprit, écouter sa voix. Ou alors, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist étant pas le diable, les mauvaises vibrations, la personnalité toxique ou ce qu'on a inventé pour se faire peur. l'Antéchrist étant l'égo, l'idole, toutes les formes d'idole. Et c'est ça que Jésus va nommer l'Antéchrist. Ce qui m'empêche de munir au Christ qui m'enseigne à tout donner au Saint-Esprit, être guidé par la voix de Dieu. Alors, voilà pour la première règle de cette décision. Et la deuxième règle, faire un accord. Il ne se passe rien sans un accord. Un jeu tout seul ne signifie rien. Car toi et ton conseiller, qui est mon conseiller? Le Christ ou l'Antéchrist. Et c'est nous autres qui décident. Donc, la deuxième règle, faire un accord. Car toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord sur ce que tu veux avant que cela puisse se produire. cette décision. Et sinon, on va en rester à tournant rond dans des vœux pieux. Alors, voici ce brève résumé. Et on le garde en tête pour comprendre le cours. Vous allez voir que dans bien des textes ou des leçons, on a besoin de lire jusqu'à la fin pour reprendre après la compréhension plus claire de ce que Jésus nous enseigne. Donc, je reviens à ces décisions qui sont continuelles au paragraphe 1. Avec le bon état d'esprit adopté consciemment, chaque fois que tu t'éveilles, tu prendras vite les devants. Si tu trouves que ta résistance est forte, le dévouement faible, Jésus dit, tu n'es pas prêt, mais ne lutte pas contre toi-même. Mais, et ce n'est pas écrit, décourage-toi et ne fais plus rien, tu n'y arriveras pas. Mais pense à la sorte de journée que tu veux. Alors, voilà la première étape. Au réveil, le matin, pense à la journée que tu veux. Et, dis-toi que c'est exactement la journée, cette journée même, peut arriver exactement comme ça. C'est cette journée-là que tu vas avoir. La journée, elle ne va pas au hasard. Ce monde, on est dans un monde de projection. Alors, si je pense qu'il y a un gros égo, je vais voir l'égo parce que c'est ma pensée et comment fonctionne notre système de pensée de l'égo. C'est par la loi de la projection. Si je pense que tu as un égo, je vais le voir. Et si je vois un égo en toi, je vais le voir en moi, une petitesse, une culpabilité, une souffrance. Mais si, comme Jésus nous montre dans ce cours, si je décide, guidée par le Christ, alors c'est lui que je prends comme conseiller en ce moment. Quelle journée je veux? Et je veux voir le Fils de Dieu en chacun. Alors, mettre décision guidée par le Christ. Vous reconnaissez mon conseiller? Voir le Fils de Dieu en chacun. Voir le Christ en chacun. Et cette deuxième règle. Alors, fais un accord. Là, j'y vais rapidement, mais vous allez voir qu'on va y revenir. Alors, faire un accord. Donc, tous ceux que je vais voir aujourd'hui, cet accord, je le fais avec mon conseiller, le Christ. Alors, je demande au Christ son aide. Je demande au Christ de m'enseigner, de me guider pour qu'en chacun de ceux que je vais voir aujourd'hui, que je vois le Fils de Dieu. Et en parenthèse, pas l'ego que je pensais voir hier, pas l'ego dont je me souviens. Oublie le passé de ton frère. Et là, le Christ va m'enseigner toutes ses leçons de secours pour que plus jamais je juge et condamne pour que ce pardon s'accomplisse en moi, hors de la douleur et hors de la souffrance. Voilà la journée que je veux. Le Christ est mon conseiller, voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. Ici, par exemple, ma collègue de travail qui est harcelante. Alors, mais aujourd'hui, quelle journée je veux? Je demande au Christ de me guider. Et je veux voir dans ma collègue de travail le Fils de Dieu qu'elle est. Vous vous souvenez de ce beau petit repère, un voleur. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un Fils de Dieu, un Saint-Fils de Dieu? C'est ce que le Christ verrait à ma place. Je l'ai choisi comme conseiller. Alors, je fais une entente avec lui, un accord avec lui. Je demande au Christ de m'aider, de voir dans ma collègue aujourd'hui le Fils de Dieu en elle et pas l'ego que j'ai jugé condamné. Vous voyez bien les deux règles. J'ai fait un accord avec mon conseiller et mon accord, c'est que, disons que je donne un nom à cette femme, disons que je l'appelle Francine. Alors, en Francine, aujourd'hui, je vais voir le Fils de Dieu. L'accord, je viens de demander à Francine de m'enseigner comment ce pardon doit s'accomplir puisqu'hier, je la jugeais condamnée, était dans une relation où je voyais son ego. Voyez-vous que ça n'a pas de fin, ce changement d'esprit, mais que c'est toujours simple. Pense à la journée que tu veux, dis-toi que c'est cette journée exactement comme ça qui va arriver, puis essaie d'avoir la journée que tu veux. Alors, encore une fois, je le souligne, dans ce cours, on a besoin d'entraîner notre esprit à penser comme le Christ pense. Et ça ne veut pas dire que si tu te trompes, tu ne réussiras pas. essaie encore d'avoir la journée que tu veux. Et ce point de départ, le voici. Aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision par moi-même. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ego qui va me guider. Mon moi-même, mon je à ma manière, c'est l'ego. Cela signifie que tu ne choisis pas d'être le juge de quoi faire. Alors, au matin, au réveil, quand je pose la question « Qu'est-ce que je veux? » Je ne réponds pas tout de suite. Au lieu de répondre tout de suite, je choisis mon conseiller. Et l'après-midi, c'est temps, je la passe avec Dieu ou avec l'ego aujourd'hui, la journée. C'est le royaume de Dieu que je veux renforcer ou le royaume de l'ego. Alors, qui est mon conseiller? Le Christ et pas l'antéchrist. Alors, quelle journée je veux? « Arrête-toi et écoute. » Et le Saint-Esprit qui est dans notre esprit nous parle toujours. « Arrête-toi et écoute. » Le Saint-Esprit va te parler. Alors, à cet instant, dans l'exemple que je viens de nommer, par exemple, le Saint-Esprit m'amènerait à penser à Francine, avec laquelle, par exemple, hier, j'étais en conflit. Et, continue d'écouter. Le Saint-Esprit m'amène à penser à Francine. Et là, c'est moi qui décide, je veux-tu voir l'ego en elle? Ou je demande au Christ, mon conseiller, quelle journée je veux. Pardonne et tu verras ceci différemment. Voyez-vous, je viens d'entendre le Saint-Esprit m'enseigner. Alors, aujourd'hui, la journée que je veux, je veux apprendre à pardonner comme le Christ me l'enseigne. Fais un accord. J'ai parlé avec Francine. Donc, aujourd'hui, Francine est mon sauveur. Vous connaissez ce terme maintenant. C'est-à-dire, le Fils de Dieu qui m'amène à reconnaître la vérité en moi par ce chemin, toujours le même. Pardonne et tu verras ceci différemment. Donc, l'accord, j'ai choisi le Christ comme conseiller et j'ai demandé à Francine ou tous mes collègues ou tous ceux que je vais rencontrer de m'enseigner à voir le Fils de Dieu en eux, à pardonner tous mes jugements de séparation et de condamnation. Donc, aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision par moi-même. Vous avez vu, j'ai ouvert, avant d'ouvrir les yeux, j'ai demandé au Saint-Esprit et j'ai écouté au lieu de répondre. Je veux une journée dans le bonheur pour être sûr de ne pas entendre le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, l'ego répond toujours en premier. L'ego parle plus fort, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on utilise ces règles de décision pour décider qu'aujourd'hui, qui est mon conseiller? Mais c'est le Christ et ce n'est pas l'ego ou l'antéchrist. Alors, cela signifie que tu choisis de ne pas être le juge de quoi faire. Mais cela doit aussi signifier que tu ne jugeras pas les situations auxquelles tu seras appelé à répondre. Alors, je ne jugerai pas si Francine se remet à se plaindre ou m'accuser de quelque chose. Car si tu les juges, tu as fixé les règles qui déterminent comment tu devrais y réagir. Et alors, une autre réponse ne peut que produire confusion, incertitude, peur. Et là, Jésus nous fait une remarque importante qu'on a besoin de comprendre au paragraphe 3. Cela est ton plus grand problème maintenant. Encore, tu décides et ensuite, tu penses en demander ce que tu devrais faire. Je décide que je me sens attaqué parce que l'autre a dit nanana. Après ça, je dis, ah oui, qu'est-ce que je devrais dire, mais j'ai déjà condamné. Et ce que tu entends ne résout peut-être pas le problème tel que tu l'as d'abord vu. Cela conduit à la peur parce que cela contredit ce que tu perçois et tu te sens attaqué et donc en colère. Notre plus grand problème, on décide et après ça, on demande à demander au Saint-Esprit. le premier point de notre journée, aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision par mon moi-même dans le système de pensée d'un jeu égo séparé. Il y a des règles suivantes lesquelles cela n'arrivera pas. Mais cela se produit au début quand tu es en train d'apprendre comment écouter. Voilà nous conduit cette étude de texte d'aujourd'hui. C'est cet exercice que Jésus nous invite, à laquelle Jésus nous invite. Apprendre comment écouter la voix de Dieu en nous. Et donc, le départ, le matin, au réveil, j'ajoute, avant d'ouvrir les yeux, quelle journée je veux, avec Dieu ou avec l'égo et qui est mon conseiller, le Christ ou l'antéchrist. Alors, fais un accord. Et tout le long de la journée, chaque fois que tu y penses et que tu as un moment tranquille pour réfléchir, dis-toi à nouveau quelle sorte de journée je veux. Alors, voilà notre repère pour amener notre esprit à choisir notre conseiller et à écouter la voix de Dieu. On est en train d'apprendre comment écouter. Tout au long de la journée, demande-toi à nouveau quelle journée tu veux, quel sentiment tu voudrais avoir, les choses que tu veux qu'il t'arrive, les choses que tu voudrais faire l'expérience et dis, si je ne prends pas de décision par moi-même, c'est cette journée qui me sera donnée. Parce que si je décide que le Christ est mon conseiller et que j'écoute la voix du Saint-Esprit, jamais le Saint-Esprit va nous dire, il va te mettre les pieds d'impleur pour souffrir. Jamais il va nous dire, c'est normal de souffrir dans telle situation. Il nous conduit hors de la peur et hors de la douleur par ce pardon que j'ai besoin d'accomplir. Alors, si je ne prends pas de décision par moi-même, c'est cette journée même qui me sera donnée. Ces deux procédures bien pratiquées serviront à te laisser diriger sans peur. Voilà ce que j'ai besoin d'apprendre. laisser la voix du Saint-Esprit en moi me diriger car l'opposition ne surgira pas d'abord pour ensuite devenir un problème en soi. On va arrêter de s'ostiner avec la voix de Dieu qu'on entend en nous. On va arrêter de s'opposer à ce qui nous amène hors de la peur et hors de la douleur. Et Jésus nous dit au paragraphe 5, mais il y aura encore des moments où tu auras déjà jugé. Alors, la réponse provoquera l'attaque. Et, à moins que tu ne redresses vite ton esprit de façon à vouloir une réponse qui fonctionnera, tu peux être sûr que c'est ce qui est arrivé si tu ne te sens pas désireux de t'asseoir un instant pour demander que la réponse te soit donnée. Si tu n'es pas en paix et en joie, on s'est trompé. Tu as besoin de demander la correction de ton erreur. Cela signifie que tu as décidé par toi-même et que tu ne peux pas voir la question. Vous vous souvenez, l'égo ne sait pas poser des questions. On pense que j'ai perdu la paix parce que l'autre a chialé. L'autre m'a accusé injustement. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. L'égo ne sait pas poser des questions. Mais maintenant, tu as besoin d'un fortifiant avant de demander à nouveau. Alors, ce fortifiant, tu as besoin d'amener ton esprit à décider d'écouter la voix de Dieu en toi. Ce fortifiant, voici quatre points. Rappelle-toi encore une fois la journée que tu veux. Et si je suis pas en paix, ce n'est pas la journée que je veux. Et reconnais qu'il s'est passé quelque chose qui n'en fait pas partie. Puis, rends-toi compte que tu as posé une question par toi-même et que tu dois avoir fixé une réponse sous tes propres conditions. Puis, dis, arrête de poser des questions. Alors, mon repère, tout simple, c'est, à chaque fois que je juge, je condamne et je me trompe. D'où la peur, la culpabilité, la souffrance. Alors, on arrête de poser des questions. Et mon petit point de repère, c'est, je ne sais pas, tous mes jugements sont faux. Alors, Jésus nous dit, je n'ai pas de questions, j'ai oublié quoi décider. J'ai oublié qu'aujourd'hui, j'avais demandé à mes collègues de travail, comme à corps, qu'ils m'enseignent comment ce pardon doit s'accomplir. Et moi, je me suis sentie attaqué à nouveau. J'ai oublié quoi décider. Cela annule les conditions que tu avais fixées et laisse la réponse te montrer ce que la question aurait dû être réellement. Alors, essaie d'observer cette règle sans tarder, malgré ton opposition. Juge pas pour toi-même. Arrête-toi. Je ne sais pas. J'ai oublié quoi décider. Et là, on va être prêt à ouvrir notre esprit et à demander au Saint-Esprit. Essaie d'observer cette règle sans tarder malgré ton opposition. Car tu es déjà en colère. Et ta peur de recevoir une réponse d'une manière différente que celle que demande ta propre version de la question ira en augmentant. Tant que tu crois que la journée que tu veux est une journée dans laquelle tu obtiendras ta réponse à ta question. Regardez à nouveau l'exemple que j'ai apporté. Un conflit au travail avec une collègue que j'ai appelée Francine. Je voulais, ça va jusqu'à je ne voulais pas l'avoir aujourd'hui, je voulais que ça soit de même et pas de même aujourd'hui, etc. T'as peur de recevoir une réponse d'une manière différente que ta propre version de la question. Ce n'est pas ta question, ce n'est pas elle va changer, elle ne sera plus de même. Demande au Saint-Esprit et c'est notre perception de la chose qui va changer. On va la voir, c'était quoi déjà notre demande qui est mon conseiller la journée que je veux, le Christ. J'ai demandé à la voir comme le Christ voit, lui qui ne l'a jamais condamné, le faux est faux, cet esprit va me le montrer mais je ne pourrais plus me sentir attaqué. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mais tant que je ne demande pas à corriger ma perception et que je veux encore une réponse à ma manière, cette peur ira en augmentant tant que tu crois que la journée que tu veux est une journée dans laquelle tu obtiens ta réponse à ta question. Et là, Jésus nous dit quelque chose de très pertinent. Et tu ne l'obtiendras pas. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que l'ego fait le plan pour trouver son bonheur, ça ne marche pas? Cette phrase, le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et trouver là insuffisant. Vous savez pourquoi? Pourquoi le plan de l'ego ne marche pas? Parce que s'il marcherait, l'ego, c'est la séparation. On ne retrouverait jamais la vérité, l'unité. On resterait dans ce monde d'illusions. Et vous vous souvenez bien, les illusions ne dureront pas. Donc, la journée que tu veux à ta manière, à ta question, ça ne marche pas. Et cela détruirait la journée en te spoliant de ce que tu veux réellement, en te volant la journée que tu veux réellement. Quelle est la journée que je veux? Le règne de Dieu, le Christ, mon conseiller. Et donc, voir le Fils de Dieu en chacun, dont ma collègue. Et quel est l'accord? J'ai demandé à ma collègue d'apprendre d'elle comment ce pardon doit s'accomplir, comment voir en elle le Fils de Dieu et pas l'ego auquel moi, dans mon jugement, de séparation, je l'avais enchaîné. Et quand on enchaîne notre frère à son erreur, c'est nous autres qui devenons le joulier de sa prison. Alors, on ne l'a pas la journée qu'on veut dans le système de l'ego. Et Jésus nous dit, il peut être très difficile de t'en rendre compte une fois que tu as décidé par toi-même les règles qui te promettent un jour heureux. Or, cette décision peut encore être défaite par de simples méthodes que tu peux accepter. Et voilà la méthode que Jésus nous enseigne. Si tu es si indésireux de recevoir la réponse que le Saint-Esprit veut te donner, que tu veux garder ton plan à toi dans ta manière de voir les choses, si tu es si indésireux de recevoir que tu ne peux même pas lâcher prise de ta question, tu peux commencer à changer d'esprit par ceci. Au moins, tu peux décider que tu n'aimes pas ce que tu ressens maintenant. Je suis pas en paix et en joie. Et c'est pas ça la journée que je veux. Et cela est du moins évident. Et pève la voie à l'étape facile suivante. J'aime souvent répéter « Il n'y a rien de difficile dans notre cours. » Ce cours est un renversement de notre système de pensée. Il est tout à fait différent de ce qu'on s'est appris dans l'égo. Mais ce n'est pas difficile. C'est tellement plus facile à prendre à penser avec le Christ, guidé par la voie de Dieu en nous, qui nous amène à chaque fois paix et joie. Que de continuer de s'entêter dans notre système de pensée de l'égo et essayer d'avoir la journée qu'on veut qui ne marche pas. C'est vraiment plus facile de suivre ces étapes que Jésus est en train de nous enseigner. Si j'ai perdu ma paix, au moins, je peux décider que je n'aime pas la journée que je veux. Au moins, je peux décider que je n'aime pas ce que je ressens maintenant. Cela, du moins, prépare la voie, l'étape facile suivante. Ayant décidé que tu n'aimes pas comment tu te sens, quoi de plus facile que de poursuivre avec, ainsi, j'espère avoir fait erreur. C'est ce repère si précieux et si simple. J'ai mal, je me trompe. C'est moi qui fais erreur. Et là, on me freine, on me stop au système de pensée de l'égo et on ouvre notre esprit à donner au Saint-Esprit cette situation, cette relation, cette question et à entendre sa réponse. Ainsi, j'espère avoir fait erreur. Ceci agit contre le sentiment d'opposition et te rappelle que l'aide ne t'est pas imposée. Mais cette aide est quelque chose que tu veux et dont tu as besoin parce que tu n'aimes pas comment tu te sens. Alors ici, il est évident que le Saint-Esprit ne peut pas nous prendre de toutes nos colères, de toutes nos peines, de tous nos conflits de travail et le reste et nous amener dans ce monde réel où dans la vérité il n'y a pas d'opposé. Le Fils de Dieu est un. On ne peut pas avoir de conflit dans la vérité. Mais l'aide ne peut pas nous être imposée. C'est notre liberté et c'est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Donc, elle ne peut pas être imposée. Mais c'est quelque chose que tu veux. J'ai fait erreur. Je me suis trompée, je ne suis pas en paix. Et donc, j'ai besoin de cette minuscule ouverture de ton esprit à être prêt à demander et à recevoir la réponse du Saint-Esprit. Cette minuscule ouverture sera suffisante pour te permettre d'aller de l'avant avec les quelques étapes dont tu as encore besoin pour te laisser aider. J'ai besoin que le Saint-Esprit me donne cette réinterprétation. J'ai besoin de son aide. Et Jésus dit tu as maintenant atteint le point tournant. parce qu'il t'apparaît que tu y gagneras si ce que tu as décidé ne va pas. Jusqu'à ce que ce point soit atteint, tu croiras que ton bonheur dépend d'avoir raison. Vous vous souvenez de cette belle phrase « Veux-tu avoir raison ou être heureuse? » Mais tu as maintenant atteint à autant de raisons que tu te dis que tu trouverais mieux d'avoir fait. Ce minuscule grain de sagesse sera suffisant pour t'amener plus loin. Jésus nous répète il n'y a pas de contrainte mais tu espères simplement obtenir une chose que tu veux et tu peux te dire en toute honnêteté « Je veux une autre façon de voir ça. » Et maintenant tu as changé d'esprit au sujet de ta journée. « Tu t'es souvenu de ce que tu veux réellement. » « Quelle journée je veux? » Le règne de Dieu n'est pas le règne de l'égo. Qui est mon conseiller? Le Christ n'est pas des idoles, des égaux en bataille que Jésus nous rende l'immense service de nommer l'antéchrist. Alors c'est le Christ qui me guide. Il me guide à entendre la voix du Saint-Esprit « Quelle journée je veux? » J'ai demandé à voir le Christ en chacun. voir le Fils de Dieu en chacun. Voir la face du Christ en chacun. C'est donc ce pardon qui a besoin de s'accomplir en moi. Et là je me souviens de la journée que je veux réellement. Son but n'est plus obscurci par l'insame croyance que cette journée tu la veux dans le but d'avoir raison quand tu fais erreur. Je fais erreur si je pôts. Ainsi tu prends conscience d'être prêt à demander. car tu ne peux pas être en conflit quand tu demandes ce que tu veux et quand tu vois que c'est cela que tu demandes. Et ici on a un repère extrêmement important. Dans la vérité Dieu est la vérité le réel. Dans la vérité il n'y a pas d'opposé. Alors dans la vérité quand le Saint-Esprit me réinterprète ma perception d'un conflit de travail par exemple d'une relation particulière où je me sens injustement traité ou parce que je me sens attaqué j'ai le droit d'attaquer les champs de bataille ça ne finit pas. La finalité de l'ego c'est d'en mourir. Mais si je suis prêt à demander j'ai mal je me trompe alors je demande au Saint-Esprit et il ne peut pas y avoir de conflit dans la réponse du Saint-Esprit. C'est un immense grand point de repère et si je demeure en conflit c'est que je me trompe c'est que ce pardon n'est pas encore entièrement accompli en moi. Cette dernière étape est la simple admission d'une absence d'opposition à être aidée. Cet énoncé c'est l'énoncé d'un esprit ouvert point encore certain mais désireux de se laisser montrer. Alors peut-être que ma situation de conflit je ne sais pas encore où je m'en vais là-dedans mais je vais apprendre du Saint-Esprit je veux la voix de Dieu en moi je veux être guidée par le Christ qui va me montrer comment voir ma collègue différemment. Et là je vais répéter ces mots parce que c'est des repères tellement importants. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. En ayant choisi le Christ comme conseiller il m'enseigne à écouter la voix de Dieu en nous le Saint-Esprit et le Saint-Esprit me donne la vision comme le Christ le voit. Donc avec cet esprit ouvert je suis capable de me dire et d'être désireux de se laisser montrer peut-être y a-t-il une autre façon de voir ça que puis-je perdre en demandant. Ainsi tu peux maintenant poser une question qui a du sens j'ai mal je me trompe cette erreur je ne veux plus la garder alors où est-ce que je me suis trompée dans ma relation de conflit avec ma collègue et là je donne au Saint-Esprit et au lieu de lui donner une réponse au lieu de m'expliquer ma justification de conflit à cause de et de trouver des coupables je suis prête à écouter sa réponse ainsi tu peux maintenant poser une question qui a du sens dont la réponse aussi aura du sens et tu ne lutteras pas contre elle car tu vois que c'est toi qu'elle aidera il doit être clair qu'il est plus facile d'avoir une journée heureuse si tu empêches le malheur d'y entrer avant que tu sois en colère avant que tu te penses injustement traité mais cela demande de mettre en pratique les règles qui te protégeront du ravage de la peur et ces règles il y en a deux c'est ça qu'on est en train d'apprendre à exercer notre esprit quand cela est accompli quand tu as appris ces règles le triste rêve de jugement a été défait à jamais le pardon a une fin c'est pas vrai qu'on est sur la terre pour retourner tout le temps dans nos conflits dans nos perceptions d'égout on est en train d'apprendre comment utiliser ces règles et Jésus va nous dire pendant un certain temps jusqu'à ce que ça devienne notre manière de penser pour que le triste rêve de jugement soit défait à jamais mais entre temps Jésus nous dit tu as besoin de mettre en pratique les règles pour son défaire défaire tous nos jugements de séparation et considérons donc encore une fois la toute première des décisions qui sont offertes ici nous avons dit que tu pouvais commencer une journée heureuse en te déterminant à ne pas prendre de décision par toi-même cela semble être en soi une réelle décision et Jésus nous dit et pourtant tu ne peux pas prendre de décision par toi-même dans ton jeu égo séparé un égo c'est une image de soi et une image ça ne décide pas cela semble être une réelle décision par toi-même et pourtant tu ne peux pas prendre des décisions par toi-même alors le point ici retenez cela la seule question est vraiment de savoir avec quoi tu choisis de la prendre ta décision et Jésus ajoute c'est vraiment tout donc cette première règle des décisions n'est donc pas une contrainte mais un simple énoncé d'un simple fait je ne suis pas obligé de donner au Saint-Esprit mais c'est un fait je ne décide pas tout seul tu ne prendras pas de décision par toi-même quoi que tu décides car ces décisions elles sont prises avec des idoles ou avec Dieu ce qui revient à dire tu demandes l'aide de l'antéchrist ou du Christ et celui que tu choisis se joindra à toi et te dira quoi faire alors un idole un égo une image de soi ça ne décide pas c'est donc moi qui choisis mon conseiller ta journée ne va pas au hasard elle est déterminée par ce avec quoi tu choisis de la vivre et par la façon dont l'ami duquel tu as pris le conseil perçoit ton bonheur alors tu demandes toujours conseil avant de pouvoir décider quoi que ce soit mon conseiller le Christ ou l'antéchrist relisez ce texte quelquefois c'est nécessaire mais vous allez comprendre qu'une image de soi un égo ça décide pas c'est rien c'est une image alors c'est moi qui l'ai prise sa décision mais cette décision je l'ai prise avec un conseiller le Christ ou l'antéchrist et que ce terme soit bien compris l'antéchrist c'est des idoles c'est des égos des images de soi c'est donc pas une réalité où est l'égo nulle part qu'est-ce qu'est l'égo rien une image et c'est ça c'est parce que on a appris à fonctionner dans ces images on a passé notre vie à croire à l'égo et cet égo ces images de soi ces idoles Jésus nous rend un immense service en nommant ça l'antéchrist c'est-à-dire ce qui m'empêche de munir au Christ alors mon conseiller c'est le Christ ou ce qui m'empêche de munir au Christ des égos des idoles des lois de ce monde dans l'égo et etc l'antéchrist alors tu demandes toujours conseil avant de pouvoir décider quoi que ce soit que cela soit bien compris et tu verras qu'il ne peut y avoir de contraintes ici ni de motifs de position est-ce que tu puisses être libre il n'y a pas de délivrance de quoi de ce qui doit arriver et si tu penses qu'il y en a tu fais erreur on ne se délivre pas des forces du mal du péché de la culpabilité c'était des idoles et encore une fois nommez ça l'antéchrist comme Jésus nous le nomme c'est-à-dire l'antéchrist ce qui m'empêche de munir au Christ alors on est entièrement libre de choisir rien l'ego c'est rien mais c'est ce qui m'empêche d'accepter notre véritable identité le Christ le soi que nous sommes alors tu demandes toujours l'aide toujours conseil avant de pouvoir décider quoi que ce soit et celui que tu choisis se joindra à toi et te dira quoi faire le Christ ou l'antéchrist maintenant la seconde règle et Jésus nous dit être aussi n'est qu'un fait aussi n'est qu'un fait donc c'est pas une obligation mais c'est un fait alors on n'avait pas réalisé que les décisions qui sont continuelles on les prenait soit avec le Christ ou les idoles l'antéchrist et la seconde règle car toi et ton conseiller devez-vous mettre d'accord sur ce que tu veux avant que cela puisse se produire ce grand principe il n'y a que cet accord qui permet à toute chose d'arriver un tout seul ça n'existe pas on va rester dans ce que je vais appeler des voeux pieux des rêves on a tous rêvé qu'on prenait des grandes décisions tout seul dans son coin dans notre chambre et le lendemain matin ça ne se passe pas comme on veut donc pour qu'il y ait avant que toute chose puisse se produire il y a un accord rien ne peut être causé sans quelque forme d'union que ce soit avec un rêve de jugement ou la voie pour Dieu les décisions causent des résultats parce que elles ne sont pas prises dans l'isolement on était habitué de décider sans s'en rendre compte et là Jésus nous dit nous invite à étudier ce texte pour qu'on comprenne que toute décision a deux règles la première étant qui est mon conseiller le Christ ou l'antéchrist et la deuxième quoique les décisions causent des résultats parce qu'elles ne sont pas prises dans l'isolement rien ne peut être causé sans quelque forme d'union et que ce soit avec un rêve de jugement toutes nos alliances non saintes ou alors guidées par le Christ qui nous enseigne à écouter la voix de Dieu en nous le Saint-Esprit ces décisions elles sont prises par toi et ton conseiller elles ne sont pas prises dans l'isolement ça fait des vœux vieux des rêves vous avez déjà eu l'impression de tourner en rond de décider qu'on ne sait pas quoi décider ou de décider que toutes sortes de choses mais ça n'arrive jamais alors ces décisions causent des résultats parce qu'elles ne sont pas prises dans l'isolement elles sont prises par toi et ton conseiller et en même temps elles sont prises pour toi-même aussi bien que pour le monde on est un seul esprit la journée que tu veux tu l'offres au monde car elle sera ce que tu as demandé et elle renforcera le règne de ton conseiller dans le monde de qui le monde est-il pour toi le royaume aujourd'hui Dieu ou l'ego quel genre de journée déciderais-tu d'avoir et Jésus nous dit il est seulement besoin de deux les décisions elles ne peuvent pas être prises en isolement rien ne peut être causé sans quelques formes d'union on peut s'unir dans des rêves de jugement des alliances non saintes avec l'ego mais on peut aussi s'unir en prenant le Christ comme conseiller et en demandant au Saint-Esprit comment cet accord doit s'accomplir et Jésus nous dit il est seulement besoin de deux qui voudraient avoir le bonheur aujourd'hui pour le promettre au monde entier il est seulement besoin de deux qui comprennent qu'ils ne peuvent pas décider seuls pour garantir que la joie qu'ils ont demandé sera entièrement partagée car ils ont compris la loi fondamentale qui rend la décision puissante et lui donne tous les effets qu'elle aura jamais il est seulement besoin de deux ces deux sont joints avant qu'il puisse y avoir une décision qui est mon conseiller et la deuxième règle faire un accord que cela soit le seul rappel que tu gardes à l'esprit et tu auras la journée que tu veux et la donnera au monde en l'ayant toi-même et regardez ce qui en découle Jésus nous dit ton jugement a été levé de sur le monde par ta décision pour une journée heureuse et comme tu as reçu ainsi tu dois donner il est seulement besoin de deux qui voudraient avoir le bonheur aujourd'hui pour le promettre au monde entier ces deux sont joints avant qu'il puisse y avoir une décision que cela soit le seul rappel que tu gardes à l'esprit et tu auras la journée que tu veux et la donnera au monde l'ayant toi-même alors quelle journée je veux voir le fils de Dieu à mon frère je demande au Christ de me guider et à chaque fois je vais rencontrer quelqu'un si c'est de l'amour ce sera une joie partagée mais si c'est un appel à l'amour le gnagnan de l'égo sous quelque forme que ce soit ayant choisi mon conseiller le Christ demandant au Saint-Esprit de m'enseigner comment voir dans mon frère le Saint-Fils de Dieu et rien d'autre vous souvenez bien qu'on ne peut pas voir deux mondes à la fois alors si je suis par exemple dans l'exemple que j'ai énoncé ici si je suis en conflit avec quelqu'un le Saint-Esprit va me dire pardonne et tu verras ceci différemment je vais ouvrir mon esprit parce que mon conseiller c'est le Christ et je vais ouvrir mon esprit à entendre de ma collègue de travail que je me nommais tantôt un appel au réveil et n'ont pas une raison d'aller sur le champ de bataille parce qu'elle fait gna 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 l'accord que j'ai fait avec ma collègue c'est aujourd'hui je veux voir en toi le Saint-Fils de Dieu et le Saint-Esprit m'enseigne tout au long de la journée parce que c'est ça qu'on est en train de faire on est en train d'entraîner notre esprit à apprendre à entendre alors comme dans certains textes j'ai fait un résumé parce que c'est un exercice qui peut nous aider à s'approprier un texte alors je vais lire rapidement ce résumé ça vous va? Ensemble ces étapes ces règles pour la décision te conduiront des rêves de jugement aux rêves de pardon et hors de la douleur et hors de la peur comprenez-vous que l'on se dit je vais apprendre ces règles deux règles pendant un certain temps et Jésus dit n'es pas sage de te laisser préoccuper par chaque pas que tu fais ne lutte pas contre toi-même mais pense à la journée que tu veux deuxièmement dis-toi qu'il y a une façon dont cette journée même peut arriver exactement comme ça et troisièmement essaie encore d'avoir la journée que tu veux le point de départ est celui-ci aujourd'hui je ne prendrai pas de décision par un moi-même dans le système de pensée de l'ego auquel je suis habituée ça signifie que tu choisis de ne pas être le juge de quoi faire cela signifie de ne pas être le juge de quoi faire alors le matin au réveil quand je pose la question quelle journée je veux j'ai choisi une journée avec Dieu au lieu de l'ego mais après ça j'écoute au lieu de répondre et le Saint-Esprit est dans notre esprit il nous parle toujours j'ai choisi le Christ comme conseiller alors au lieu de me dépêcher à répondre je veux que ma collègue elle soit fine aujourd'hui je veux pas me chicaner avec elle aujourd'hui etc au lieu de répondre laisse le Saint-Esprit t'enseigner aujourd'hui je ne prendrai pas de décision par moi-même je vais donc apprendre à écouter le Saint-Esprit cela signifie que tu choisis de ne pas être le juge de quoi faire réponds pas silencieuse expectative écoute le Saint-Esprit t'enseigne toujours mais cela doit aussi signifier que tu ne jugeras pas les situations auxquelles tu seras appelé à répondre alors tout au long de la journée chaque fois que tu y penses et que tu as un moment pour réfléchir dis-toi à nouveau quelle sorte de journée je veux les sentiments que tu voudrais avoir les choses que tu voudrais qu'ils t'arrivent les choses que tu voudrais faire l'expérience pose-toi la question mais réponds pas par l'ego on le sait il est habitué de répondre en premier choisis ton conseiller le Christ qui nous enseigne à écouter la voix du Saint-Esprit arrête-toi un instant puis écoute Jésus nous dit si je ne prends pas de décision par moi-même c'est cette journée qui me sera donnée mais il y aura encore des moments où tu auras jugé déjà jugé alors rappelle-toi encore une fois la journée que tu veux ça n'en fait pas partie si je peux en paix et reconnais qu'il s'est passé quelque chose qui n'en fait pas partie puis rends-toi compte que tu as posé une question par toi-même et que tu dois avoir fixé une réponse sous tes propres conditions puis dis j'ai pas de question j'ai oublié quoi décider et si tu es si indésireux de recevoir la réponse du Saint-Esprit que tu ne peux même pas lâcher prise de ta question tu peux au moins commencer à changer d'esprit par ceci au moins je peux décider que je n'aime pas ce que je ressens cela du moins est évident épave la voie à l'étape facile suivante ayant décidé que tu n'aimes pas comment tu te sens quoi de plus facile que de poursuivre avec j'espère avoir fait erreur ce minuscule grain de sagesse sera suffisant pour t'amener plus loin il n'y a pas de contraintes tu ne peux pas être obligé de te donner au Saint-Esprit et obligé de le suivre c'est toi qui décide mais tu espères simplement obtenir une chose que tu veux quelle est la journée que je veux je veux entendre le Saint-Esprit je veux partager avec tout le monde la joie de voir le Fils de Dieu en chacun je veux offrir au monde ce bonheur pour le voir moi-même alors il n'y a pas de contrainte mais tu espères simplement obtenir une chose que tu veux et tu peux te dire en toute honnêteté je veux une autre manière de voir ça cette dernière étape est la simple admission d'une absence d'opposition à être aidé on arrête de répondre à la place du Saint-Esprit on arrête de contredire ou s'ostiner avec le Saint-Esprit c'est l'énoncé d'un esprit ouvert point encore certain peut-être que tu ne sais pas encore comment tu vas faire pour ne plus vivre un conflit avec ta collègue mais désireux de te laisser montrer peut-être y a-t-il une autre manière de voir ça que puis-je perdre en demandant et là on est prêt à demander cela semble être en soi une réelle décision et pourtant tu ne peux pas prendre de décision par toi-même alors cette première règle de décision c'est donc pas une contrainte mais le simple et non c'est deux simples faits tu ne prendras pas de décision par toi-même quoi que tu décides pourquoi? parce que ces décisions elles sont prises avec des idoles ou avec Dieu tu demandes l'aide de l'antéchrist ou du Christ et celui que tu choisis se joindra à toi et te dira quoi faire qui est mon conseiller? dans toute pensée dans toute crainte dans toute peur qui est mon conseiller? une peine me revient au cours de la journée qui est mon conseiller? ce n'est pas le Christ c'est une idole des images c'est l'antéchrist qui m'empêche de me joindre au Christ mais là revient quelle est la journée que je veux? je veux la joie d'être tel que Dieu m'a créé en voyant mes frères le Fils de Dieu en eux et rien d'autre alors si la peine est venue je vais être capable d'arrêter de voir que je me suis trompée donner au Saint-Esprit cette peine et il va m'enseigner la correction de mon erreur comment ce pardon doit s'accomplir? cette seconde règle est aussi qu'un fait par toi et ton conseiller devez-vous mettre d'accord sur ce que tu veux avant que ça puisse se produire Jésus nous dit il n'y a que cet accord qui permet à toute chose d'arriver que ce soit complètement clair il n'y a que cet accord qui permet à toute chose d'arriver rien ne peut être causé sans quelque forme d'union ça va être des vœux puis eux ça va être tournant rond dans notre vie que ce soit avec un rêve de jugement ou avec la voix de Dieu qui est mon conseiller le Christ ou l'antéchrist les décisions causent des résultats parce qu'elles sont elles ne sont pas prises dans l'isolement elles sont prises par toi et ton conseiller pour toi-même aussi bien que pour le monde la journée que je veux tu l'offres au monde car elle sera ce que tu as demandé la journée ne va pas au hasard le pouvoir de décision nous appartient et elle renforcera le règne de ton conseiller dans ce monde de qui le monde est-il pour toi le royaume aujourd'hui Dieu ou l'égo le Christ qui est mon conseiller ou l'antéchrist et quel genre de journée décideras-tu d'avoir il est seulement besoin de deux qui voudraient avoir le bonheur aujourd'hui pour le promettre au monde entier prenez ce texte comme un immense cadeau d'une part on ne pourra plus jamais se croire tout seul et en même temps on va apprendre à se joindre il est seulement besoin de deux qui voudraient avoir le bonheur aujourd'hui pour le promettre au monde entier il est seulement besoin de deux qui comprennent qu'ils ne peuvent pas décider seuls pour garantir que la joie qu'ils ont demandé sera entièrement partagée vous vous souvenez quand Jésus a dit tu as été créé joie la force qui est en toi est une force de joie alors quand on est dans cette vérité en se unissant au Christ et pas des idoles des images de soi l'antéchrist c'est cette joie qui est en nous et cette joie on l'offre au monde entier car ils ont compris la loi fondamentale qui rend la décision puissante ils lui donnent tous les effets qu'elle aura jamais il est seulement besoin de deux et ces deux sont joints avant qu'il ne puisse y avoir une décision que cela soit le seul rappel que tu gardes à l'esprit et tu auras la journée que tu veux et la donnera au monde entier en l'ayant toi-même ton jugement a été levé de sur le monde ce qui nous gardait dans la séparation dans un jeu égo qui n'est qu'une image de soi c'est nos jugements c'est là qu'on sépare qu'on part juge condamne ton jugement a été levé de sur le monde par ta décision pour une journée heureuse alors cet exercice quelle journée je veux est un exercice qui va nous amener à intégrer tout le cours en miracle nous amener à comprendre que l'ego est rien et nulle part et comme tu as reçu ainsi tu dois donner alors ce cours résumé quelle journée je veux de qui le monde est-il pour toi le royaume aujourd'hui Dieu ou l'ego et prendre cette décision répondre à la question quelle journée je veux c'est une décision et cette décision a deux règles qui est mon conseiller le Christ ou des idoles l'antéchrist et maintenant fais un accord par exemple quelle journée je veux je veux apprendre à entendre le Saint-Esprit en moi à chaque seconde de ma vie dans chacune de mes pensées dans chacune de mes décisions dans tout ce que je ressens je veux entendre le Saint-Esprit alors qui est mon conseiller on reconnait le Christ maintenant fait un accord car toi et ton conseiller moi et le Christ devez vous mettre d'accord sur ce que tu veux avant que cela puisse se produire donc l'accord que je fais je vous donne une autre mise en situation et là je la fais en souriant en supposant que mon mari chiale prenez comme une hypothèse bref c'est pas vrai qu'il chiale mais prenons cet exemple en supposant que mon mari chiale quelle journée je veux entendre le Saint-Esprit en moi comment je fais pour entendre le Saint-Esprit la seule manière c'est de faire un accord donc je demande au Christ mon conseiller et je fais un accord alors aujourd'hui quand je vais voir mon mari quand je vais penser à mon mari quand je vais parler avec lui je demande à entendre le Saint-Esprit en lui en moi je vais entendre le Saint-Esprit qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon mari que j'accepte d'entendre vous vous souvenez de cette précieuse phrase Jésus nous dit la seule manière de communiquer avec un frère c'est d'entendre le Saint-Esprit en mon frère alors l'accord que je viens de faire avec mon mari c'est je vois en toi non pas un égo mais je prends comme accord avec toi mon contrat avec toi aujourd'hui mon accord avec toi ce que je veux entendre le Saint-Esprit en toi et non pas garder vrai ma manière à moi de penser quand je voyais situation conflictuelle c'était donc l'antéchrist qui était mon conseiller quand j'ai de la peine il m'a dit ça prenez cette phrase là qui est mon conseiller là-dedans certainement pas le Christ le Christ peut pas souffrir alors qui est mon conseiller j'ai de la peine parce qu'il a dit ça et c'est pas la journée que je veux il s'est donc passé quelque chose qui est pas ce que je veux ça au moins je peux le reconnaître alors je me suis trompée ça aussi je peux le reconnaître alors j'ouvre mon esprit à revenir quelle journée je veux oui au matin ce matin je veux entendre le Saint-Esprit dans chacune de mes pensées alors qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon mari que j'accepte d'entendre maintenant et jamais le Saint-Esprit va cette phrase si précieuse jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur jamais il va condamner un fils de Dieu alors pourquoi moi j'aurais une peur dans un jugement de condamnation envers mon mari et si je reviens à la journée que je veux j'ai demandé à entendre le Saint-Esprit je vais donc demander comment ce pardon doit s'accomplir puisque en ayant peur de cette forme de peur j'ai appelé j'ai nommé j'ai de la peine parce qu'il m'a dit cette forme de peur c'est moi qui juge et condamné et c'est pas la journée que je veux alors maintenant mon esprit ouvert est ouvert pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter ma perception erronée quelle journée je veux entendre le Saint-Esprit un accord j'ai demandé à mon mari qui soit celui qui m'enseigne à écouter le Saint-Esprit plutôt que garder vraiment un jugement de séparation quand je croyais à l'ego l'antéchrist alors voilà à peu près comment utiliser ce précieux cadeau de Noël pour faire de notre vie tous les jours ce but qui est d'entendre le Saint-Esprit sortir de nos rêves du jugement enfin pardonner et être enfin hors de la douleur et de la peur ces règles nous avons maintenant besoin de les mettre en pratique pendant quelques temps jusqu'à ce que ce soient les règles selon lesquelles tu vis alors ce quelques temps dans les groupes d'études autour de la table on s'est dit ce quelques temps c'est jusqu'à Noël alors ça commence à être court Noël est proche mais on va ajouter c'est un mois deux mois trois mois c'est juste une manière de le dire mais je souligne ça pour faire autre chose de ce précieux cadeau apprendre à utiliser ces règles de décision comme Jésus me les enseigne pour arriver à cette manière de penser pour le restant de ma vie ce pardon qui a besoin de s'accomplir en nous pour être hors de la douleur et de la peur pour la fin de notre vie le pardon est une fin ça vaut quand même la peine de relire ou d'étudier ce texte jusqu'à ce qu'il soit en moi nos décisions sont continuelles et c'est selon les règles deux règles ça va être simple alors là-dessus je vous propose d'utiliser ces règles dans toutes nos rencontres des fêtes comme on appelle toutes nos rencontres familiales d'utiliser ces règles si je suis quelqu'un qui se pense un tout seul un rejeté un abandonné d'utiliser ces règles si une parodie que j'aime bien dans le temps des fêtes moi je veux de l'harmonie dans ma maison fait que ma cousine la chiale tout le temps je ne l'invite pas qui est mon conseiller dans une idée comme celle-là vous voyez bien que ce n'est évidemment pas le Christ c'est l'antéchrist j'ai fait de moi de elle de la rencontre familiale etc j'ai fait des idoles des images des égos qu'on n'a pas et donc qui est mon conseiller dans une décision comme celle-là je ne veux pas que ma cousine vienne la chiale tout le temps alors qui est mon conseiller c'est l'antéchrist mais au fait utilisons nos règles ce cadeau de Noël et Jésus dit le matin quand tu te réveilles quelle journée tu veux avec Dieu ou avec l'égo notre décision est claire mais ramène-la dans ton esprit jusqu'à ce qu'elle soit permanente et ensuite qui est mon conseiller le Christ et là quelle journée je veux laisse pas l'égo répondre en premier silencieuse expectative je suis tel que Dieu m'a créé fais taire l'égo aussi souvent longtemps qu'il faut mais fais taire et écoute le Saint-Esprit et là par exemple ce matin-là quand je venais de parler de ma cousine que je ne voulais pas voir parce qu'elle était dérangeante alors le Saint-Esprit de toute la douceur qu'il est de tout l'amour de Dieu qu'il est va m'amener à penser à ma cousine et c'est moi librement il n'y a pas de contrainte mais c'est moi librement qui va choisir de demander aujourd'hui je veux entendre le Saint-Esprit dans chacune de mes pensées et le Saint-Esprit va me montrer ma cousine et c'est moi qui va répondre alors ce pardon je veux l'apprendre vous avez reconnu le premier la première règle qui est mon conseiller et la deuxième faire un accord comme j'ai parlé de ma cousine que je ne voulais pas voir je vais donc demander à ma cousine qu'elle soit mon enseignante aujourd'hui je vais demander à ma cousine qu'elle soit mon sauveur aujourd'hui et qu'à chaque fois que je vais penser à elle parler d'elle ou qu'on parle d'elle ou que je me rappelle quelque chose je vais demander qu'elle soit mon sauveur que par elle j'apprenne comment ce pardon doit s'accomplir en moi alors ma cousine est devenue celle qui va m'amener des rêves de jugement aux rêves de pardon hors de la douleur et hors de la peur voyez-vous que cet accord que je viens de faire avec ma cousine va m'amener à ce ce bonheur il n'est besoin que de deux qui voudraient avoir le bonheur pour le promette au monde entier je viens de faire un accord avec ma cousine et je viens de lui demander de voir d'être mon sauveur d'être celle par qui j'apprends à pardonner en moi les jugements de condamnation et ce pardon Jésus dit n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide alors toute ma relation avec disons cette cousine je vais la donner au Saint-Esprit à Noël laisse rien derrière et à Noël c'est ce pardon qui va m'amener à renaître au Christ en moi et la semaine prochaine ça va être Noël et là on va travailler avec ce texte Noël la fin du sacrifice Noël ça va être le plus beau moment de notre vie et soit dit en passant quand on accomplit que c'est renaître au Christ en soi après c'est Noël tout le temps alors voilà le programme pour la semaine prochaine apprendre comment ce pardon doit s'accomplir en ce temps où Jésus nous invite à renaître au Christ en soi donc bravo pour tous ceux qui vont s'exercer avec ces règles de la décision et on va les garder sur la table un mois deux mois trois mois manière de le dire mais on va revenir dans tous nos groupes de rencontres à utiliser quelle journée je veux qui est mon conseiller alors fais un accord toi et ton conseiller voilà merci tout le monde et on va arrêter ici l'enregistrement et on va continuer entre nous l'étude et la pratique de ce texte ça vous va et on va